Qui donc réparera l'âme des amantristes ? Oh merde, putain, c'est con que ce soit celle-là qui est filmée. J'ai pas de joker ni rien, il n'y a pas d'autres questions possibles. Non, mais est-ce que la notion de réparer le cœur des amantristes... Non, c'est un truc, c'est marrant parce que ça pose surtout la question des modes, des années, des écritures différentes. C'est vrai que ça paraît d'une autre époque, ce genre de tournure, de phrases et tout, qui va réparer l'âme des amants. Il y a tout. Non, j'ai pas de réponse précise, ça me laisse un peu songeur. Est-ce que tu es un amant triste ? Ah non, moi je suis très joyeux, joyeux de manière générale, mais comme amant vraiment hyper joyeux. C'est-à-dire que t'as jamais eu de blues à cause d'une femme ? Si, mais en chanson, c'est tellement une facilité aussi, c'est-à-dire que quand tu fais des chansons sur les ruptures et tout, personne n'ose te dire que tes chansons sont pourries, il s'est dit que le mec s'est fait plaquer, en plus on va pas lui dire qu'il a raté sa chanson, tu vois, c'est comme... Ça m'arrive d'en faire des chansons tristes sur un deuil, un décès, mais tu sais que c'est des chansons sur lesquelles t'arriveras jamais vraiment à avoir un avis objectif parce que les gens vont dire, ah ouais, je crois que c'est un sujet sensible pour lui. Alors quand tu fais des chansons où tu lui dis, bah là c'est cool ce matin, il fait beau, machin, c'est plus casse-gueule d'ailleurs. Bah c'est ce qui fait que des gens comme Gérard Lenormand ont eu beaucoup plus de mal à survivre que Christophe. Mais voilà. Tu penses que la musique peut aider à l'équilibrage d'une vie affective ? Je dirais non quand même, j'aime bien l'idée que les gens se débrouillent avec ce qu'ils sont, et voilà. Après la musique peut faire partie d'eux, et du coup je me dis pas qu'un couple va être sauvé par un nouvel album qui sort. Alors, est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce que tu as fait des chansons, ou est-ce que tu as choisi cette voix, parce que t'en touchais pas une avec les filles avant ? J'ai pas choisi ça, le théâtre, j'ai fait d'abord un peu de théâtre et tout, et ça, oui c'est vrai qu'assez vite je me suis rendu compte de ça. Qu'il y avait un truc d'être sur une scène, que c'était un truc qui t'aidait beaucoup. J'avais pas choisi pour ça, mais ça s'est bien trouvé, et c'est un truc réel. Je crois pas que les chanteurs, je sais pas si ça marche. Je me souviens au lycée, les mecs qui jouaient juste de la guitare, qui faisaient des chansons, ils en touchaient pas plus en faisant des chansons qu'en en faisant pas. Par contre après, aller sur une scène et faire un truc, oui ça sûrement. Mais c'est des amours qui tiennent la route ? Ils tiennent pas moins la route, je pense, qu'un autre amour que t'aurais à 15 ans. Voilà, comme l'amour à 15 ans. Ouais.